Bonjour tout le monde, bienvenue à la finance perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderais s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier un nouveau vidéo à chaque semaine, vous allez être notifié. Alors le vidéo d'aujourd'hui est à saveur très technique, très didactique, mais il vise à répondre à une requête que j'ai reçue de plusieurs de mes auditeurs qui avaient l'objectif de vouloir commencer à investir en bourse de façon autonome, mais qui ne savait pas par où commencer. Alors j'ai décidé de vous expliquer étape par étape comment ouvrir son compte de courtage en ligne. C'est à travers votre compte de courtage en ligne que vous pouvez acheter, vendre des actions, des fonds négociés en bourse, des obligations pour pouvoir vous construire un portefeuille et investir de façon autonome. Pour les fins de l'exercice, j'ai choisi la plateforme de Disnat qui est affiliée avec Desjardins simplement parce que c'est celle que j'utilise. Sachez qu'à peu près toutes les institutions financières offrent leur propre plateforme de courtage en ligne. Ouvrir votre compte de courtage en ligne devrait vous prendre environ 20 minutes et vous allez devoir passer à travers les 10 étapes que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour être admissible, vous devez avoir plus de 18 ans, résider au Canada et avoir de bonnes connaissances en placement. Si ce n'est pas encore fait, je vous répète, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Alors on débute tout de suite avec l'étape numéro 1 qui est de choisir votre plateforme de négociation et le type de compte que vous voulez ouvrir. Avec Disnat, c'est bien simple. Vous vous rendez sur le site et vous allez cliquer sur ouvrir un compte en haut à droite. Ensuite de ça, vous allez descendre jusqu'en bas. Vous allez faire continuer si évidemment vous répondez aux critères d'admissibilité. À partir de là, vous allez devoir choisir un type de compte. On vous en présente trois. Compte personnel, compte conjoint, autre compte. Pour ma part, je me suis créé un compte personnel étant donné que je vais être la seule personne physique à détenir la totalité des sommes dans le compte. Par la suite, on vous demande de choisir le type de plateforme transactionnelle. Sachez que chez Disnat, on a essentiellement deux types de plateformes. Le Disnat classique et le Disnat direct. Le Disnat classique, c'est la plateforme qui est probablement la plus utilisée, celle qui est destinée aux investisseurs débutants et expérimentés, alors que le Disnat direct est destiné aux gens qui vont être des traders, donc qui vont négocier des actions dans un court laps de temps et qui ont besoin d'avoir des cotes dynamiques, donc des cotes en temps réel des actions. Pour notre part, on est des investisseurs à moyen et long terme, donc la plateforme Disnat classique me convient et je vous invite à regarder les détails des plateformes pour pouvoir faire un choix éclairé. Sachez que dans le cas de Disnat classique, des frais d'inactivité pourraient être portés à votre compte si vous ne remplissez pas au moins un des critères suivants. Donc, vous devez effectuer au moins six transactions au cours des 12 derniers mois, avoir une valeur de portefeuille de 15 000 $ et plus ou détenir dans votre compte un REER, un FAIR ou un REER. Après avoir choisi votre plateforme transactionnelle, vous allez devoir ouvrir un compte non enregistré qu'on appelle. Alors, le type de demande, c'est un nouveau compte, le type de compte, ouvrez un compte comptant. Le compte à marge, c'est un compte dans lequel on peut investir en bourse à crédit. On veut absolument s'éviter ça à tout prix. Ensuite de ça, vous devez choisir la devise du compte, donc de l'or canadien, de l'or américain, c'est à vous de choisir. Par la suite, vous avez l'option d'ouvrir un compte enregistré ou un compte CELI. On est maintenant rendu à l'étape numéro 2, qui est en fait l'étape où vous allez entrer vos informations personnelles pour pouvoir ouvrir votre compte de courtage en ligne. Alors, je vais vous épargner cette page parce que essentiellement, vous allez devoir entrer votre nom, votre adresse, votre numéro d'assurance sociale, etc., etc., toutes des informations que vous connaissez. Sachez aussi qu'on va vouloir confirmer votre résidence à des fins fiscales. Alors, vous devez répondre en fonction de votre situation. Étape numéro 3, on va vous demander d'entrer votre occupation et votre employeur. Occupation et employeur, on vous demande votre statut d'emploi, alors si vous êtes salarié ou travailleur autonome. Puis, évidemment, on va vous poser des questions par rapport à si vous êtes employé d'une firme de courtage ou si vous résidez avec des gens qui sont employés d'une firme de courtage. Vous allez devoir ensuite entrer le nom de votre employeur, votre titre d'emploi, votre secteur d'activité. Et maintenant, nous sommes rendus à l'étape 4 où on vous demande de confirmer votre état civil et de sélectionner un mandataire si c'est nécessaire. Alors, l'état civil, ce n'est pas sorcier, célibataire, marié, etc. Le mandataire, c'est une personne qui pourrait négocier en votre nom dans votre compte de courtage. À l'étape numéro 5, on vous pose toutes sortes de questions réglementaires. Encore une fois, on veut déterminer si vous êtes en lien avec des entreprises où vous pourriez avoir des informations qui pourraient vous avantager sur les marchés. On vous demande aussi quelle est l'utilisation prévue du compte non enregistré, donc le compte comptant, et quelles sont vos connaissances en matière de placement. On va vous demander aussi si vous acceptez qu'on partage vos informations avec des tierces parties. On va vous questionner à savoir de quelle façon vous voulez qu'on communique avec vous, et si vous acceptez que votre information soit partagée. On va vous demander aussi de quelle façon vous voulez recevoir les documents des titres que vous allez détenir. Et puis, on passe à l'étape 6. À l'étape 6, on va vous questionner sur vos finances. Alors ici, on vous demande votre revenu annuel, votre actif immobilisé net, votre actif liquide, le nom de votre institution financière actuelle, avec votre numéro de compte, etc. L'étape numéro 7, c'est l'étape où on peut effectuer un transfert, donc un transfert d'argent de liquidité d'une institution financière à votre compte de courtage en ligne. Évidemment, si vous voulez acheter, négocier des actions, vous allez devoir avoir de l'argent dans votre compte. Alors, vous n'avez pas le choix, à un certain moment, de transférer de l'argent dans votre compte de courtage. Désirez-vous effectuer un transfert provenant d'une autre institution financière, oui ou non, et veuillez cocher les comptes pour lesquels un transfert est nécessaire, donc que ce soit dans votre compte comptant ou dans le compte REER que vous avez peut-être ouvert, ou le REER, peu importe. Alors, nous sommes maintenant rendus à l'étape numéro 8, qui est en fait une révision des informations que vous avez entrées. Alors, à cette étape-ci, assurez-vous que vous avez entré une information qui est conforme et qui correspond à votre situation véritable. Après avoir terminé votre révision, vous avez pratiquement fini. L'étape numéro 9, c'est de lire une série de règlements auxquels vous devez consentir. Par la suite, à l'étape numéro 10, vous allez devoir transmettre votre application. Sachez par contre qu'à cette étape, vous allez devoir fournir une pièce d'identité en format numérique et un spécimen de chèque. Par la suite, vous choisissez de quelle façon vous voulez transmettre l'information, donc en ligne ou par la poste. Vous allez devoir signer de façon électronique les documents. Et ensuite, vous allez réaliser que toute l'information que vous avez entrée en ligne va se transposer sur un formulaire électronique qui va être acheminé à 10 minutes. Quelques jours plus tard, vous allez recevoir votre numéro de compte et vous allez pouvoir vous connecter à votre compte de courtage en ligne pour pouvoir effectuer vos premières transactions. Alors voilà, c'est terminé. Vous avez maintenant votre compte de courtage en ligne. Laissez-moi savoir dans la zone de commentaires si vous avez apprécié la vidéo, si vous aimez ce genre de vidéo qui est un peu plus technique. Ça fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada